La semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires se poursuit. C'est la 10e édition. L'organisme Anorexie et Boulimie Québec connaît d'ailleurs une hausse de la demande pour ses services. On en parle avec Sophia Zito, qui est vice-présidente du conseil d'administration, ambassadrice également de l'organisme. Bonjour. Bonjour, Simon. Donc, on parle d'une hausse de la demande pour vos services, une hausse d'à peu près 22 % quand même des gens qui ont bénéficié de vos services. D'abord, votre réaction à cette hausse de la demande pour vos services, est-ce que, d'un côté, on le voit comme une bonne nouvelle parce que les gens veulent se faire aider? C'est sûr qu'on peut le voir comme ça. Puis, on pourrait aussi extrapoler et dire que parce qu'on fait plus de sensibilisation, il y a plus de personnes qui vont chercher de l'aide. Malheureusement, aussi, il y a un autre portrait à tout ça. C'est que les troubles alimentaires sont en hausse. On le voit sur plusieurs autres indicateurs, dont nos partenaires comme à Sainte-Justine ou l'hôpital Douglas, qui également remarquent une hausse marquée des cas et de la sévérité des cas aussi. Donc, vous parliez de Sainte-Justine. Donc, est-ce qu'on voit des cas de plus en plus jeunes? Oui. Oui, je vous dirais. Puis, je n'ai pas d'hésitation, mais c'est sûr que c'est toujours troublant parce que là, maintenant, il n'est pas rare de voir des hospitalisations pour des jeunes de 9 ans. Ce qu'on ne voyait pas avant. Puis, tu sais, 9 ans, un trouble alimentaire qui a besoin d'un suivi hospitalier, c'est dérangeant. Comment, pour votre organisme, on peut s'adapter à la demande qui est croissante? Parce qu'évidemment, souvent, dans les organismes, il y a des ressources limitées. Mais là, on voit quand même 22 % dans un horizon d'un an. C'est quand même un bon nombre, un bon pourcentage. Merci d'apporter ce point parce que, oui, nos ressources sont étirées au maximum. Donc, c'est sûr que nous, on dépend de l'aide gouvernementale. Alors, c'est toujours des cris du cœur d'avoir plus d'aide. Ce sont des problèmes de santé mentale, des troubles alimentaires. On sait que la santé mentale, c'est complexe. On est un service de première ligne. Alors, nous, nos intervenants, c'est comment on s'adapte. On essaie d'en demander plus à nos intervenants à l'interne, de recruter plus, mais on est toujours limité par nos moyens financiers. Et c'est souvent difficile de répondre à la question, mais est-ce qu'on sait ce qui explique cette hausse, par exemple, pour la dernière année? Mais on voit dans les dernières années, depuis la pandémie, on a vu une augmentation. Est-ce que vous avez des pistes d'explication? Vous avez tout à fait raison. C'est une pente ascendante, malheureusement. On en a quelques-unes. On ne les connaît pas toutes. Mais on sait que, probablement, un trouble alimentaire, quand la pandémie a fait ressortir, ça crée beaucoup d'anxiété chez les gens. L'anxiété, ça nourrit les troubles alimentaires. Puis une fois que c'est déclaré ou que c'est enclenché, ce sont des problèmes complexes qui prennent plusieurs années, souvent, à se ressorber. Ça fait que c'est normal que, même quand la pandémie est terminée, quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire ne sera pas guéri immédiatement. Il y a les réseaux sociaux auprès des jeunes, qu'on sait que c'est un facteur qui va exacerber le trouble alimentaire. Il y a l'anxiété généralisée qu'on parle aussi. Donc ça, ce sont tous des facteurs qu'on sait qui contribuent à l'augmentation des troubles alimentaires. Et qu'est-ce que vous voulez que la population retienne de cette semaine de sensibilisation qui est en cours? Un, que les troubles alimentaires, ce sont des troubles de santé mentale complexes. Et deux, qu'on doit aller chercher de l'aide. Que les proches également, chez ANEB, on a des services pour les proches. Donc les proches n'ont pas à devenir des spécialistes du trouble alimentaire. Ils ont à reconnaître, par contre, que la personne souffre et qu'il y a de l'aide qui existe juste pour pouvoir établir un dialogue. Alors ne restez pas seul avec votre souffrance. L'aide existe et aussi commencer de s'ouvrir à en parler. Il n'y a pas de honte à avoir de souffrir un trouble alimentaire. C'est une maladie. Et justement, les proches, l'entourage, comment on peut intervenir avec une personne qu'on voit, qu'on croit que cette personne-là a des troubles alimentaires? Comment on doit procéder? On évite les commentaires sur l'apparence, la nourriture. Ce n'est pas aidant. Même si c'est difficile, ça peut être qu'on peut naturellement avoir le goût de faire ça. On ne fait pas ça. Par contre, on adresse la souffrance et peut-être de dire, il me semble que tu vas moins bien. Même un enfant qui s'isole, qu'est-ce qui se passe? On remarque, on le dit à la personne qu'on le sent qu'elle va moins bien. Alors c'est d'établir le dialogue et vraiment d'aller vers comment la personne se sent plutôt que tout ce qui est plus superficiel comme commentaire. Et on parlait, bon, malheureusement que des personnes de plus en plus jeunes souffrent de troubles alimentaires. Chez ANEB, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Parce que je présume qu'on fait beaucoup de prévention. Vous devez aller dans les écoles? Oui, oui. Puis là-dessus aussi, la demande a augmenté. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. On fait beaucoup de conférences dans les écoles. On a également un événement qui va se tenir en avril, qui abat les TA, abat les troubles alimentaires. Oui, c'est des journées de sensibilisation dans les écoles et des conférences sont offertes. Donc, s'il y a une école qui nous entend, qui est intéressée, contactez ANEB. Et puis nous, on a des intervenants qui vont, dans la journée, passer, donner de l'information. Ça, ça contribue à sensibiliser les jeunes dans leur milieu. Parce qu'il y a aussi une éducation aux réseaux sociaux, ça passe souvent à l'école parce que l'image corporelle est revenue vraiment dans les discussions avec les réseaux sociaux, entre autres. Oui, mais il faut développer un sens critique. Les jeunes sont bombardés et ils n'ont pas les outils pour se protéger. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, plus on en parle, plus ils vont s'en parler entre eux. Ce qu'on espère, puis moi, c'est un souhait personnel, que les troubles alimentaires, ce qui a été fait pour la dépression dans le temps, où maintenant on peut en parler ouvertement, mais qu'on arrive à parler ouvertement, sans tabou, sans jugement du trouble alimentaire. C'est ce qu'on souhaite. Madame Zito, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Merci à vous. Bonne journée.